Je suis Maya Noël, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la toute nouvelle directrice générale de France Digital et je suis ravie de vous retrouver. Et pour commencer, on va pouvoir accueillir M. le ministre Cédrico sur scène. Bonjour. Bienvenue M. le ministre. On est ravis de vous avoir encore à nouveau avec nous au France Digital Day. Bon, c'est une grande semaine, déjà parce qu'il y a le FDD, effectivement, mais surtout quand on regarde les dernières 24 heures, plus d'un milliard levé. Bon, on se dit, l'objectif de 25 licornes en 2025 sera largement atteint. Donc, quelle est en fait la prochaine étape concrètement ? D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais également souhaiter, moi aussi, la bienvenue à Maya, puisque d'une certaine manière, sur cette estrade du FDD, je suis un peu plus ancien qu'elle. En tout cas, c'est super que tu puisses nous rejoindre dans cette grande aventure que tu connais bien, par ailleurs. Voilà. Je voudrais aussi saluer la présence de quelques élus de la nation, comme Eric, que j'ai vu, Laetitia, Olga Givernais, qui sont là. Et je trouve que c'est très important qu'au-delà du gouvernement, il puisse y avoir des institutions plus largement qui soient présentes. Sur ta question, je pense que ce qui se passe est très important. J'ai eu l'occasion de le dire. Je pense que la période que nous vivons est une période de transition. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis et en Chine dans les dernières années est en train de se passer en Europe, et c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer dans cette économie de l'innovation qui fait la prospérité économique, qui fait les créations d'emplois, qui fait la capacité à soutenir technologiquement, mais aussi de manière souveraine, l'ensemble des grands défis de notre monde. Et quand on voit d'ailleurs ce qui est en train de se passer, c'est une question de survie à long terme. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Ce que nous montrent les épisodes récents, je pense que j'ai oublié Mounir, d'ailleurs, dans les gens que j'ai cités. Il est quelque part. C'est vraiment un signe. Il arrive. Non, mais ce qui est en train de se passer avec les sous-marins, par exemple, ne dit qu'une seule chose, c'est que le monde ne vit qu'à travers un prisme, en tout cas les grands États du monde, un double prisme, M. Kenney, qui est la question environnementale et l'opposition entre les Américains et les Chinois. Et que sur ces deux sujets, l'innovation est absolument centrale. Si nous ne sommes pas capables d'innover suffisamment, alors non seulement nous allons sortir de l'histoire économique et de l'histoire même des nations, c'est arrivé à de grands ensembles, la Chine peut en témoigner dans l'histoire du monde, mais aussi nous ne serons pas en rendez-vous des sujets d'innovation. Donc je le prends par là parce que ce que disent les levées de fonds, qui en fait ne font qu'exprimer que l'écosystème français est en train de revenir dans la course, grâce à ces levées de fonds, c'est cela. Et elles ne sont pas importantes en soi parce que dans le fond, oui c'est super, on a fait 1,3 milliard, 1,4 milliard, ce qui correspond, juste il faut s'en rendre compte, à l'ensemble de l'argent levé sur l'année 2015 par les start-up françaises. Donc en deux jours, en 48 heures, on a fait autant que sur l'ensemble de l'année 2015. Donc c'est important en soi, c'est important surtout pour ce que ça dit de la dynamique de l'économie française. Est-ce que l'objectif des 25 licornes en 2025 est encore un objectif ? Non. Je veux dire, on en est à 18 ou 19, les 25 on les aura l'année prochaine, si ce n'est d'ici la fin de l'année, peut-être pas d'ici la fin de l'année, et donc ce n'est plus le sujet. Je pense que le sujet maintenant, c'est que ces entreprises, je ne sais pas si c'est un objectif, mais en tout cas je pense que ça va arriver, c'est l'entrée d'une de ces entreprises au CAC 40, et puis seulement au Next 40, au French X120, parce que là pour le coup ce sera vraiment l'expression de la transformation de l'économie française. Et je pense qu'on peut se fixer comme objectif, disons ça, que d'ici 2025, on voit la première entreprise issue de la French Tech entrer dans le CAC 40, parce que là je pense que ça sera un symbole extrêmement fort pour nous, mais nous on a l'habitude, on vit dedans, mais également pour l'ensemble de l'économie française. C'est vraiment ce qui s'est passé aux Etats-Unis, c'est-à-dire l'ensemble de ces très grandes entreprises américaines qui dominaient le monde et qui ont été remplacées pour partie par des startups issues de l'innovation technologique, et qui aujourd'hui sont les nouvelles très grandes entreprises américaines. C'est d'ailleurs, pardon je suis un peu long, mais c'est d'ailleurs une des réflexions centrales qu'on a au gouvernement et dans la majorité sur la manière dont on conçoit le plan 2030, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir au-delà du plan de relance à qu'est-ce qu'on fait pour être au rendez-vous de l'innovation, et donc il y a ce sujet, c'est sur qui on investit. Merci, donc on a noté l'objectif, un exportif dans le CAC 40. Donc on parle d'entreprises françaises, mais pour concorrencer les Etats-Unis et l'Asie, est-ce qu'il ne faut pas se placer aussi au niveau européen ? Donc là on a quand même une grande échéance qui arrive avec la présidence française de l'Union Européenne. Est-ce que vous prenez en compte les enjeux des startups au niveau européen aussi ? Oui bien sûr, on a deux sujets qui sont très importants pour nous au niveau européen, avec toujours la même approche, c'est-à-dire de dire que le rôle de la puissance publique, ce n'est pas de faire à la place d'entrepreneurs et d'entrepreneurs. Le rôle de la puissance publique, c'est ce qui a été fait, et c'est la réussite de tout ce qui a été fait depuis 2017, c'est de créer l'environnement. L'environnement fiscal, l'environnement en termes de marché du travail, l'environnement en termes de formation, d'éducation, etc. Et on veut faire la même chose au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, notamment sur lesquelles on a travaillé au niveau français, qui ont très bien marché, qui est un, le French Tech Visa, c'est-à-dire la capacité à faire de la France l'endroit où c'est le plus facile dans le monde de faire venir des talents. Or, on le voit, vous le voyez tous dans vos boîtes, le sujet talent, il est central. On est d'en parler avec un panel d'investisseurs. Plus on arrive à attirer des talents du monde entier, plus on réussira. Donc non seulement on doit garder les talents conformes, on a par le passé tendance à les laisser partir, ou en tout cas à se les faire aspirer par les Américains, mais en plus on doit faire venir tout le monde. Et donc, il y a le French Tech Visa, qui aujourd'hui, à 90%, fonctionne extrêmement bien, permet de faire venir hyper vite des gens de partout dans le monde. Et on veut étendre cette dynamique au niveau européen. Et le deuxième élément central sur lequel on réfléchit, c'est la suite de l'initiative Tibi. Donc comme vous savez, l'initiative Tibi, c'est le fait d'avoir amené des fonds, les investisseurs institutionnels, traditionnels français, à mettre de l'argent dans le capital risque, parce qu'on a un problème historique en France de financement en règle générale des entreprises, en particulier du capitalisme. On voit qu'il y a énormément de très belles levées qui sont faites dernièrement. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs étrangers, ce qui, on va se le dire très clairement, est une excellente nouvelle pour nous. Mais on pense que si on veut structurer sur le long terme un écosystème de niveau international, on a besoin d'une jambe qui est un capitalisme d'investissement en capital risque, qui soit un capitalisme européen. Et donc là, on travaille avec le Fonds d'investissement européen, avec la BPI, avec les Allemands, avec les Néerlandais, à se dire comment on fait pour faire émerger, pour répliquer cette initiative Tibi au niveau européen, c'est-à-dire aller faire en sorte de faire émerger des très grands fonds de capital risque européens. Il y en a quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux, ils sont entre 2 et 3. Aujourd'hui, si vous comptez les fonds d'un plus d'un milliard d'euros, il n'y en a que 2 et 3 en Europe, il y en a 40 aux US. Et c'est un élément constitutif également de l'écosystème, et donc on veut faire en sorte de faire émerger cet élément-là. C'est pour ça que je dis que notre sujet, c'est vraiment un sujet d'écosystème, plus que de savoir, on va investir dans l'IA, on va investir dans le quantique, etc., d'avoir des plans d'investissement pour faire en sorte que sur les technologies critiques, on soit au rendez-vous. Mais au niveau entrepreneur, il faut qu'on continue à créer cet écosystème. Merci. Le thème du France Digital Day cette année, c'est les valeurs. Donc on parlait à l'instant d'attirer à la fois des talents, d'attirer des capitaux étrangers. On pense, chez France Digital, que ce qui va nous différencier au niveau de l'Europe, c'est les valeurs qu'on véhicule et le fait d'être capable de développer un écosystème qui soit responsable, respectueux et éthique. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Est-ce que c'est ça qui va vraiment réussir à nous différencier, à faire notre force face à l'Amérique, face à l'Asie ? En tout cas, je pense que l'Europe est le seul écosystème où on se pose la question du sens, enfin, c'est l'écosystème où on se pose le plus la question du sens de ce qu'on fait. Et j'ai un exemple assez intéressant, c'est, bon, il se trouve que nous, comme je vous le disais, on est en train de réfléchir au plan France 2030, donc c'est entre 20 et 30 milliards supplémentaires qui doivent être mis sur l'innovation. Et donc on consulte un peu, et j'ai commencé à passer des coups de fil, à un certain nombre d'entrepreneuses et d'entrepreneuses français, notamment dans la deep tech, pour leur demander si tu avais 30 milliards d'euros à mettre ou 20 milliards d'euros à mettre, tu ferais quoi ? Et j'ai été hyper marqué par le fait qu'ils ont tous répondu la même chose. Et ils ont tous dit, first thing in the morning, la transition environnementale. Et ça m'a vachement marqué parce que ce n'était pas que des gens dans la transition environnementale ou des ingénieurs des eaux et forêts. C'était qui dans l'IA, qui dans l'électronique, etc. Et donc, c'est marrant parce que j'en parlais hier au président, ils ont tous répondu à la même chose. Un, énergie. Deux, alimentation. Trois, santé. Avant même le numérique. Et je trouve que c'est assez emblématique de la manière dont réfléchissent les uns les autres. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est philanthropique, que tout le monde crache sur les revenus et son revenu personnel. Non, ça ne fonctionne pas comme ça le monde. Mais en tout état de cause, je pense que cette volonté d'impact et cette volonté d'intégrer l'impact de ce qu'on fait à la fois, parfois, sur les entreprises for impact et with impact. C'est-à-dire, il y a des entreprises comme Too Good To Go, comme Youka, dont l'objet social est l'impact. Mais quand on voit qu'une boîte comme Alain, comme d'autres boîtes, mettent l'impact au cœur de ce qu'ils sont et ce qu'ils font, ça me semble absolument indispensable. Et dans la réflexion, et dans la concurrence pour les talents post-Covid, évidemment que c'est un truc qui est extrêmement important. Parce que pour plein de raisons, ni les Chinois, on le voit, et on comprend pourquoi, ni les Américains, parce que ce n'est pas au cœur de leur truc, ne peuvent intégrer ça au centre. Et donc, de la même manière qu'on a vu l'ensemble des talents partir des grands groupes pour aller vers les startups, parce qu'ils retrouvaient du sens, parce qu'ils retrouvaient de l'énergie, parce qu'ils retrouvaient quelque chose. D'ailleurs, c'est très intéressant, on voit que les mêmes types qui sont dans un grand groupe, vous les mettez dans une startup, leur efficacité marginale et leur rapport marginal à l'économie, elles décuplent. Eh bien, de la même manière, je pense qu'on est à l'orée d'un moment où, en fait, on peut faire venir énormément de monde sur ces questions. C'était d'autant plus vrai quand il y avait Trump versus quand il y a Biden, mais je pense que les tendances sous-jacentes qui sont dans l'économie internationale et qui sont dans l'état d'esprit international, elles vont perdurer et c'est vraiment un avantage concurrentiel extrêmement important pour nous, pour nos entreprises, pour notre économie, mais également pour qu'on invente ici les solutions qui permettent de voir venir l'avenir. Ce sera vraiment le thème de toute l'après-midi, vraiment montrer que c'est un... Effectivement, c'est un avantage concurrentiel de développer l'impact. Donc, c'est une édition... On a eu la chance, l'année dernière, de quand même faire le FDD malgré un contact sanitaire assez particulier. On espère être vers le chemin de la sortie de la crise Covid. On a vu se développer au sein de France Digital un écosystème assez fort d'entreprises dans la e-santé. On a aujourd'hui plus de 200 sociétés qui travaillent ensemble à trouver des idées pour comment collaborer. Quel est votre avis là-dessus et comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que nos champions puissent aider à sortir encore plus fort de cette crise ? Je pense que dans la... Alors, la santé est un des secteurs qui, à la fois, est le plus intéressant sociétalement est un des secteurs où la France a une des opportunités les plus importantes pour une raison assez simple, c'est la centralisation du système de santé français. Comme le système est centralisé, il est très normé, c'est pas comme aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, vous êtes une start-up, c'est plus facile d'aller dealer avec telle clinique ou avec telle mutuelle, mais ensuite, il faut tout recommencer. Donc, vous allez plus vite sur un certain nombre de trucs. En France, c'est beaucoup plus compliqué d'entrer parce qu'il y a tout un écosystème normatif et réglementaire, mais une fois que vous êtes entré, là, vous avez un terrain de jeu avec des dépenses en santé plus une centralisation qui est extraordinaire. Mais c'est très compliqué d'entrer. Si je reprends l'exemple d'Alan, très bon exemple, grosse barrière à l'entrée, par contre, secteur hyper peu efficace, et donc une fois que vous êtes rentré, vous déroulez et vous allez hyper vite, en tout cas, vous grignotez extrêmement vite des parts de marché. C'est toujours le sujet des secteurs protégés. C'est une grosse barrière à l'entrée, mais une fois que vous êtes rentré, pour le coup, c'est une protection. Et si, comme les autres, ils se sont un peu endormis parce qu'il y a une grosse barrière à l'entrée, c'est facile. Un problème qu'on avait en France, c'était l'État et l'approche normative de l'État. Là, c'est un peu technique, mais historiquement, la France avait régionalisé la politique de santé, y compris le numérique. Ce qui faisait que la politique numérique de la Bourgogne-Franche-Comté n'était pas du tout la politique du numérique de l'Île-de-France, ce qui n'a aucun sens. Parce que quelqu'un qui déménage de Dijon pour aller à Paris, en fait, il ne pouvait pas embarquer ses données de santé, ce n'étaient pas du tout les mêmes normes, les hôpitaux ne fonctionnaient pas avec les mêmes systèmes, en tout cas, n'étaient pas interopérables. Il y a un énorme travail de couche basse, si je puis m'exprimer ainsi, qui a été effectué dans les trois dernières années. Qui est juste, en fait, ça vente des systèmes d'information, on fait le plan d'occupation du sol et le plan d'urbanisation de l'ensemble du système d'information français. Avec un élément, une philosophie, qui est de dire l'État, il doit faire les normes et les obligations d'interopérabilité, etc. Et la valeur, en tout cas l'innovation, doit être portée par les acteurs privés. Ce qui, ailleurs, n'avait jamais été porté jusqu'ici, de se dire, en fait, qui fait quoi ? Dans un contexte où parfois, d'aucuns peuvent être un peu rétifs à l'innovation privée, y compris dans le secteur de la santé. La partie émergée de l'iceberg, c'est l'espace personnel de santé qui doit ouvrir au 1er janvier 2022. C'est-à-dire que, à partir du 1er janvier 2022, et je pense que quasiment personne dans la salle n'en est conscient, il y a un début de révolution qui se passe, c'est que vous allez tous avoir un espace de santé dans lequel, au fur et à mesure, vos médecins généralistes, vos laboratoires de biologie, vos examens médicaux en clinique seront stockés de manière numérique et vous aurez également une messagerie sécurisée d'échange avec les professionnels de santé. Et en fait, ça, ça a été rendu possible parce que on a développé les normes d'interopérabilité entre les uns et les autres, on a fait en sorte de reposer l'ensemble des systèmes d'architecture et demain, ça permet des choses absolument extraordinaires parce que l'objectif, c'est que dans votre espace personnel de santé, à terme, les acteurs de la e-santé puissent proposer des apps et des services qui sont bâtis sur ces couches basses. Pardon, je suis dans la musique donc je pense que je suis déjà trop long. Effectivement, mais je pense qu'on va finir là-dessus parce que, en tout cas, c'est un beau message de dire qu'on est capable de collaborer, nous, start-up, avec l'État et c'est un exemple tout trouvé. Effectivement, on nous dit qu'il faut bientôt partir parce que je sais que vous avez un ingénieur très chargé donc déjà, merci d'être venu et d'avoir parlé au sein de l'UFDID aujourd'hui. On a plein de panels qui vont suivre donc on va devoir céder la place. On a notamment un sujet qui est très intéressant je pense que vous serez d'accord avec moi c'est le thème de l'IPO. On a la chance d'avoir Stéphane Palaise de la FDJ aujourd'hui et aussi Neymar qui a été introduit en bourse récemment qui passe juste à côté sur la chaîne Europe donc je vous invite si ça vous intéresse à y aller et puis nous, on va devoir laisser la place. Mais encore une fois, merci beaucoup. C'était très intéressant et plein d'espoir. Merci beaucoup.